Yohoi bonso, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo sur mes top mangas de l'année 2021 Les titres que je t'ai présenté qui ont été une série complète Attention il n'y a pas de crash test, pas de critique tome 1, pas de bilan lecture Juste des titres que j'ai vraiment fini jusqu'au bout Et donc je vais te dire quels sont les titres qui m'ont le plus marqué pendant cette année 2021 Et accroche-toi parce qu'il y en a eu quand même plutôt pas mal Mais en même temps je lis beaucoup Et j'ai sélectionné plutôt en fait les titres où quand j'ai vu le fait que j'ai posté une vidéo dans l'année 2021 Je me suis dit oui il faut que je leur reparle de ce titre, oui il m'a marqué Voilà, ou oui je ne l'ai pas suffisamment aimé Il faut vraiment que je leur dise aussi que c'est un titre que je n'ai pas aimé cette année Donc déjà il y a eu le manga Soupinou, c'est un manga en 3 tomes Où on suit les aventures d'une petite créature qui est une petite boule de poils magique Et on va suivre tout simplement son petit quotidien tout tranquille avec deux humains qui vivent en Finlande Si je ne dis pas de bêtises au niveau du pays Et donc on va découvrir un petit peu plus ce pays que je ne connaissais pas spécialement Que j'oublie souvent l'existence même Et on va aussi découvrir un petit peu cet univers, le monde des soupes Parce que donc la fille qui a Soupinou propose des soupes Et donc on a quelques recettes aussi dans le manga, ce qui est plutôt sympa Et c'est un manga simple, sans prise de tête et tout doux que j'ai vraiment adoré Ensuite dans les mangas qui m'ont marqué dans l'année 2021 Il y a eu le manga Transparente, un manga en 4 tomes Où on suit les aventures d'une jeune fille qui, sa mère se fait frapper Et quand elle essaie d'intervenir, ça peut arriver que son père la frappe aussi Elle a un frère qui fait l'ignorant Il a beau être dans la même pièce qu'elle, il va faire comme si elle n'existait pas Pour se protéger, c'est sa façon à lui de réagir Et donc cette jeune fille finit très jeune par avoir envie de disparaître Et c'est quelque chose qui va se produire Elle va devenir transparente Et donc elle se rend compte qu'elle peut faire des choses en étant transparente Et un jour, elle va commettre l'irréparable C'est-à-dire tuer son papa On va découvrir du coup l'envers du décor Et justement la réaction de cette jeune fille d'avoir tué quelqu'un Alors qu'en fait, elle ne ressent rien pour son père Au contraire, elle ne ressent que des émotions négatives Et vécule la mère Est-ce que la mère finalement le vit bien que son mari soit mort ou pas Même si elle ne sait pas que c'est sa fille, mais etc Et tout cet envers du décor était quand même plutôt intéressant à suivre Même s'il y a eu quelques petits défauts à droite à gauche J'ai trouvé quand même la série plutôt sympa dans son ensemble Et qui méritait justement que je t'en parle Ensuite on va avoir le manga Let's Get Married Alors je crois qu'il était terminé depuis un petit moment Mais moi je l'ai lu à ce moment-là Tout simplement parce qu'on avait eu les trois premiers tomes en format numérique Lors du premier Covid avec les éditions casées Et donc Let's Get Married on va être avec une femme Qui ne jure que par le mariage Qui ne voit que ça en fait dans son truc de vie C'est se marier Se marier, se marier, se marier Elle ne pense qu'à ça, H24 Et elle va tomber amoureuse en fait d'un homme Qui lui n'envisage absolument pas le mariage Pour lui c'est impossible, etc Et c'est ça qui va être très intéressant De nous montrer une relation de couple Malgré le fait que deux opinions sur un même sujet Dit couple Puissent diverger Et enfin ne pas être en accord Et justement comment faire En fait qu'on aime quand même cette personne Mais qu'elle n'est pas ok par exemple pour se marier Ou avoir des enfants, etc Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant Parce qu'au bout d'un moment en fait Les deux vont inverser de position Et c'est ça qui est plutôt pas mal justement Que la femme au bout d'un moment finalement Elle n'a plus envie de se marier Et que lui il est prêt Mais en fait du coup elle ne veut plus Donc qu'est-ce qu'on fait Et justement est-ce qu'ils vont arriver un jour Ou pas à avoir ça Je trouvais quand même ça super Je regrette un petit peu l'avoir revendu j'avoue Mais en même temps je me dis que c'est pas plus mal Enfin voilà je suis dans un avis mitigé Pour l'avoir revendu Au pire j'ai les trois premiers tomes en format numérique Et je rachèterai les volumes en format numérique Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé Comment garder les volumes Excellente lecture Et vraiment je suis très agréablement surpris Ensuite on va avoir Blooming to you Alors en même temps j'ai été un petit peu déçue dans certains points Mais c'est plus parce qu'en fait on nous l'a vendu comme un shoujo ai Donc un manga où il y aurait éventuellement que des bisous et pas plus Alors qu'en fait un manga va aller bien plus loin Pour ce qui est de cette oeuvre Pour la plupart des volumes Et à part le dernier volume On est sur une oeuvre toute mignonne Entre deux jeunes filles qui sont plus ou moins amoureuses L'une n'est pas vraiment amoureuse de l'autre Mais il y a cette d'avoir tous ces trucs dits couples Le kiss Se tenir la main Etc etc Et l'autre qui est vraiment amoureuse Et qui ne fait que ça Elle fait courir après Quelque chose en fait Qui est impossible à attraper en gros Et c'est ça qui était plutôt sympa Surtout le passé des personnages Le passé surtout de la jeune fille aux cheveux longs Qui était vraiment très intéressant à suivre Et donc la relation de couple Ou pas Entre elles qui est plutôt sympa justement Cette Ce non amour Mais en mettant cet amour entre elles Cette relation était très intéressante à suivre Parce que justement c'était du jamais vu Et j'ai trouvé ça vraiment sympa Après forcément tu te doutes Qu'elles vont finir par être ensemble Et c'est par contre le volume final Qui m'a un petit peu déçue Par rapport justement à cette scène qu'on a à la fin Qui pour moi On m'avait vendu autre chose en fait On m'avait pas vendu un Yuri Mais on m'avait bien vendu un Shoujo Hai Et donc du coup une relation Où il y aurait que des bisous et pas plus Donc j'ai été déçue là dessus Ensuite on continue avec un manga Des éditions Kana Qui est en 5 tomes si je dis pas de bêtises Qui est juste notre mariette On suit en fait les aventures d'un couple Qui est ensemble depuis si je dis pas de bêtises 8 ans au tout début du manga Après on va les voir sur plus de 2 ans Donc c'est pour ça que j'ai du mal Et donc en fait on suit un couple Qui n'est pas marié Et ça choque tout le monde Parce que ça fait 8 ans qu'ils sont en couple Ça fait je crois 7 ans qu'ils sont sous le même toit Et ils ne veulent pas se marier Ils n'envisagent pas de se marier Ils font leur vie tranquille pépère Et quand on sait leur âge Et quand on sait depuis combien d'années Ils sont ensemble Tout le monde est choqué Et tout le monde ne comprend pas pourquoi Ils ne se marient pas Parce que pour eux c'est la logique Mais on peut être un couple On peut vivre des années ensemble Sans jamais avoir besoin de se marier Et c'est ça qui est très intéressant C'est de voir ça Ce que j'ai aussi beaucoup aimé en fait dans ce titre C'est qu'à chaque fois on va voir les chapitres par deux C'est à dire qu'on va toujours voir Le chapitre version Non-chan qui était le garçon Et le chapitre version J'ai perdu le nom de la fille Enfin bon voilà C'est un peu comme le manga Elle est lui Ou un volume un volume Mais là c'est un chapitre un chapitre Et à chaque fois tu revois la même histoire Avec la vision de l'autre Et j'ai trouvé ça super sympa Parce qu'au final Et ben on se rend compte Vraiment avec ce titre Qu'on a beau être deux personnes Dans la même pièce Vivre la même scène Deux personnes peuvent voir la situation D'une façon complètement différente Et ça je l'ai vu récemment Quand je suis allée Chez un de mes amis Enfin Mes très bons amis C'est pas un meilleur ami Mais très bon ami On a passé plusieurs jours ensemble Et moi J'avais passé un super bon moment Et cette personne pensait Que j'avais passé une semaine de merde Et nos deux visions Se sont affrontées Et je n'arrêtais pas de lui dire Si j'ai passé un super moment avec toi Et l'autre n'arrêtait pas de me dire Non tu t'es fait chier Et c'était pas le cas Et donc On a beau être deux personnes Dans une même pièce Être un couple Être deux potes Et on peut très bien voir les choses De deux manières différentes Et c'est ce qu'on va nous aborder Pendant toute la série Justement que tout est vu De façon différente Et le pire C'est quand on est un homme Et une femme Entre parenthèses Parce qu'on peut être aussi trans Et ça peut être différent aussi Mais voilà Donc c'est ça que j'ai trouvé Vraiment très intéressant Parce que ça nous montre le couple Dans deux visions des choses Et ça fait vraiment réfléchir Et donc du coup Même moi qui est Bon j'ai été juste une seule fois En vrai couple on va dire Une vraie relation Et très clairement Bah ça m'a fait vachement réfléchir Sur certaines scènes Certains moments Qui se sont passés Et certains reproches Que j'ai pu dire Et certains reproches Qu'on a pu me faire Et donc du coup J'ai trouvé ce titre Vraiment très intéressant Parce que ça te fait Réveiller ton cerveau Et c'est vrai Que je trouve ça dommage Qu'on ait pas plus de titres Dans ce genre là Après Faut pas non plus Que ça devienne mode Comme les isekai Ou autre chose Mais c'est vrai Ça peut être quand même sympa Une fois par an Qu'on ait un titre Dans ce genre là Ça pourrait être vraiment Très très intéressant Ensuite on va voir le manga Hors couleur full D Qui est un manga En 3 tomes des éditions Akata Pour ce titre Je l'ai déjà présenté Plus d'une fois Parce que je l'ai présenté Lors de la présentation du titre Et aussi lors d'une recommandation De titre LGBT Ce titre là On va suivre les aventures D'un garçon Qui est au lycée Qui n'a jamais dit A qui que ce soit Même à sa meilleure amie Qui la connait depuis toujours Qui enfin Ils se connaissent depuis toujours Pardon Il n'a jamais dit Qu'il était gay Et à l'école Il passe son temps Dès que le thème des gays Il passe sur la table A mettre son masque Et à ne pas réagir A ce genre de situation Même quand le mec Dont il est amoureux Va faire une blague Homophobe Ce jour là Le garçon va sécher l'école Et il va se mettre A se reposer Près de la plage Et c'est là Où il va rencontrer Un adulte Qui est aussi comme lui Et donc On va nous montrer Ce lien Cette relation Amitié Je précise Entre cet adulte Et ce jeune homme Qui justement Sont pareil Et où justement Le jeune homme N'avait jamais rencontré D'autres personnes gays Et donc Il a ce besoin De discuter avec lui Pour parler Et évoquer des choses Que seules deux personnes Pareilles Peut comprendre Et aussi poser des questions Sur l'avenir Parce que justement On nous montre Un adulte Qui a quand même A peu près La 45-50 ans Alors que lui Est encore au lycée Donc il est encore très jeune Et il a besoin De cette vision des choses De l'homme De l'adulte Qui est vraiment Très intéressant Ce que j'ai aimé aussi C'était ce message De tolérance Qu'on avait Parce que bien entendu Tu te doutes La meilleure copine Elle va le découvrir très vite Et c'est ça Qui est vraiment Très sympa Et c'est vraiment Un des titres Des éditions Inkata Qui m'a le plus marqué On va être d'accord Que sur ce top Tu vas en retrouver d'autres Mais c'est vrai C'est l'un des titres Qui m'a le plus marqué Quand même On continue Avec le titre Souvenir en bataille Qui est un one shot Des éditions Inkata Pour ce qui est de ce titre En fait On va suivre une personne Et je vais bien préciser Personne Et pas genrer la personne Parce que Tout simplement L'oeuvre est faite De façon à ce qu'on puisse S'identifier à ce personnage En étant homme Ou femme Donc en fait On suit un enfant Qui On ne sait pas trop pourquoi On ne nous l'explique pas vraiment Ne vit plus avec ses parents Apparemment je crois Que si je ne dis pas de bêtises Si je me rappelle bien La maman n'existe plus Mais le papa Existe Mais ne vit pas avec son gamin Il a refait sa vie Et on va donc le suivre Vivre en fait sa vie Avec sa grand-mère Et on va donc nous montrer L'envers du décor D'un jeune enfant Qui va vivre avec sa grand-mère Puis il va devenir Ado Et adulte Donc on va voir vraiment Toute l'évolution De ce personnage Et on va donc Nous montrer L'envers du décor D'une personne âgée Et surtout en fait Nous montrer que Oui tu es en crise d'adolescence Oui tu as besoin par exemple D'être aussi dans ta bulle Mais n'oublie pas ta grand-mère Et n'oublie pas en fait Que ta grand-mère justement Elle n'est pas éternelle Et que éventuellement Là maintenant Tu es en train de foutre des vents Parce que tu n'as pas envie De lui parler Parce que tu es en crise d'ado Etc Ou parce que tu es adulte Et que tu reviens du taf Et que tu es fatiguée Et tu n'as pas forcément envie De parler De voir ta grand-mère Ou à ce moment là Mais qu'elle n'est pas éternelle Et que peut-être Que justement plus tard Tu regretteras ces moments Et tu regretteras ces passages Moi il faut savoir Que ce manga m'a encore plus touchée Parce que tout simplement En février 2021 Juste un petit peu Avant que ce manga apparaisse J'ai perdu ma grand-mère Et enfin Ma dernière grand-mère Qui me restait Donc ma grand-mère paternelle Et justement A ce moment là J'ai eu pas mal de regrets Surtout qu'en fait Je suis désolée Je suis encore Voilà Mais en fait Il faut savoir Que je pensais Que ma grand-mère Ne m'aimait pas spécialement On n'avait strictement Rien à foutre de ma vie De mon existence Et que en fait En voulant projeter des photos Pour le jour de l'enterrement On a fouillé Donc forcément Dans ses affaires Et on a retrouvé Des cadeaux Que je lui ai offerts Pour la fête des grand-mères Quand j'étais enfant Donc quand j'étais En primaire et maternelle Et donc du coup Ben en fait Si elle a gardé Ça veut dire Qu'elle s'en foutait pas Et j'ai passé ma vie Moi à croire Qu'elle n'avait rien à foutre De mon existence Que j'étais personne pour elle Et au final Si j'avais su J'aurais passé plus de temps Avec elle J'aurais fait plus de choses Avec elle Et j'y aurais parlé Peut-être plus Donc Ce manga est vraiment Très intéressant Parce qu'il fait Cette piqûre de rappel Il fait cette piqûre de rappel Que les gens ne sont pas éternels Et que Même ton cousin Peut prendre la voiture Un jour En allant travailler Et qu'il n'y ait pas de rambarde De protection Au niveau D'une montagne Et Prendre la voiture Qui va A cet endroit Où il n'y a pas la rambarde Et Mourir Ou maladie Ou que sais-je encore Moi j'ai connu des gens Où le gars Il est mort 3 jours Après sa retraite Officielle Et il n'avait aucun problème De santé Il nous a fait un AVC Comme ça Ni vu ni connu On n'était pas préparé On pensait pas qu'il allait mourir Et Ils n'étaient pas mariés Voilà Et donc Tu sais tous les emmerdes Que ça peut créer Des fois de ne pas être marié Avec la personne Ensuite Toujours un peu Dans ce thème de grand-mère On a eu le manga BL Métamorphose Où en fait On suit les aventures D'une mamie Qui un jour Alors elle n'a plus son mari Depuis Un ou deux ans Je crois Et elle va à l'hôpital Seulement Comme elle sait Qu'elle va à l'hôpital Elle va s'ennuyer Donc elle décide D'aller s'acheter un livre Et puis finalement Elle va se laisser entraîner Par le rayon manga Un rayon qu'elle connaissait Et qu'elle fréquentait Quand elle était un peu plus jeune Et donc elle se dit Bah tiens La couverture de ce titre Est pas mal Et je vais l'acheter Seulement elle n'a pas fait attention Et elle ne savait peut-être pas Que ça existait Elle est tombée sur un BL Donc un boys love Un manga Qui va raconter L'histoire entre deux garçons Et au fur et à mesure Elle va se lier d'amitié En fait avec sa vendeuse De la librairie Où elle avait acheté le manga Elle va y retourner Et donc elle va se lier d'amitié Avec cette jeune fille Et en fait On va découvrir Une amitié Intergénérationnelle Donc en fait Entre une jeune fille Justement Qu'elle l'âge Plus d'avoir A peu près je dirais 20 ans Et la grand-mère Qui a l'âge D'avoir dans les 80 ans Donc D'être sa petite fille En fait Et j'ai trouvé ça Vraiment très sympa Parce que ça nous montre Que oui Des fois Certaines choses Font qu'entre Entre deux générations Comme ça Où tu sautes Une génération au milieu Il peut y avoir Des trucs Des thèmes Où on n'est pas d'accord Où on ne peut pas se comprendre Mais il y a aussi Des personnes Qui vont être ouvertes d'esprit Ou qui vont être intéressées Par un thème Et du coup Vont plus s'intéresser à toi Moi Donc ce n'est pas Ma vraie grand-mère Mais c'est une grand-mère De coeur Une grand-mère Qui a Bien maintenant Dans les 85 ans Je te laisse Imaginez la différence d'âge Avec moi Voilà Et donc du coup Cette grand-mère M'a appris la couture Et en fait On a parlé après L'univers du cosplay Parce que je faisais De la couture à l'époque Pour faire mes propres cosplays Et on a même parlé D'univers LGBT Elle était très ouverte Justement sur les LGBT Les trans Les gays Les non-binaires Etc Et donc Justement J'ai pu parler avec elle On a pu parler De passion couture Parce qu'au final Je me suis rendu compte Que je surkiffais Faire de la couture Que j'avais aimé ça Que justement Ça faisait partie Un peu de ces choses Qui étaient faites pour moi Un peu comme la photographie Parce que J'aime créer J'aime pouvoir donner Libre cours A mon imagination Alors forcément Les cosplays J'ai surtout fait Des tenues de personnages Donc je n'avais pas le choix Mais j'ai aussi fait Deux trois trucs Pour me faire plaisir Deux trois vêtements Juste pour le kiff Et Je tiens à préciser Il y a une fin Mais c'est une fin Quand même C'est juste histoire De couper l'histoire Et de fermer l'histoire Mais sinon L'histoire Pute très bien C'est tiré Sur plusieurs autres volumes A savoir que normalement Alors je ne sais pas S'il a été fait Ou pas Mais j'avais vu Qu'il y avait un drama Qui devait être fait J'essaierai de regarder Prochainement Si c'est le cas ou pas Et je pense par contre Que je le regarderai Aussi en drama Même si C'est un peu comme les animés J'aime pas faire Deux versions différentes Oui c'est une pierre Que j'ai dans les mains Je n'aime pas faire Deux versions différentes C'est quelque chose Que je fais très rarement Sauf exception Des titres Qui à mes yeux Le méritent Et donc lui Je trouve que j'ai envie De voir aussi La version drama Ensuite On a Les secrets de Madoka On continue donc encore Avec un titre Des éditions Akata Et on est donc Avec les secrets de Madoka C'est un one shot Où on suit les aventures En fait d'un garçon Qui a pris l'habitude De vivre et d'agir Comme les codes Dits féminins Et on va suivre aussi Une petite fille Qui a appris A vivre avec les codes Dits masculins Ce ne sont pas des trans Ce ne sont pas des personnes Du tout Qui se chronit Dans leur genre Mais plutôt En fait des personnes Qui vivent Avec des gens Où les choses On fait que C'est à dire Que le petit garçon Vit avec une soeur Qui adore la couture Qui fait de la couture Et qui Vu qu'il est encore Très jeune Et donc Il n'a rien De très masculin Physiquement Peut porter Ses belles petites robes Etc Et finalement Comme il est habitué Depuis toujours Il aime porter des robes Pour autant Qu'il est trans Mais il aime aussi Porter des robes Ça ne le dérange pas Il aime bien tout cet univers Avec les froufous Et les paillettes Etc Et on va suivre Les aventures D'une jeune fille Qui vit avec trois frères Si je ne dis pas de bêtises Donc elle a vécu Dans un milieu Dit masculin Et donc forcément Cette jeune fille Elle a plus un comportement Et une apparence Dit masculine Et c'est pas pour autant Qu'ils sont trans Et ça j'ai trouvé ça Plutôt sympa Parce que ça aborde Justement Déjà le manga Prône la tolérance C'est vraiment très intéressant Mais aussi Ce que j'ai vraiment aimé C'est que Ça nous montrait Que oui Il y a des choses Qu'on dit pour homme Et qu'on dit pour femme Mais que ça ne veut rien dire Et que maintenant A l'époque où on est Tout ceci n'est qu'une immense mascarade Et donc du coup C'est ça que j'ai aimé Dans ce titre C'était Ça Et le fait Vraiment que ce titre Prenait vraiment la tolérance Et l'acceptation de l'autre Tait qu'il est Peu importe Ce qu'il est On va se rapprocher de la fin Vu que je vois que la vidéo En question dont je vais te parler Donc le manga dont je vais te parler Je l'ai présenté Il y a cinq mois C'est Perfect World C'est un manga En douze tomes des éditions Akata Oui Encore Qu'est-ce que tu veux Je te dis C'est pas de ma faute Donc C'est un manga en douze tomes Où on va nous aborder En fait une romance Entre une personne Qui a ses jambes Et une personne Qui a perdu ses jambes En cours de route On va donc Nous aborder le handicap En fauteuil roulant Nous expliquer un petit peu La vie d'une personne En fauteuil roulant Toutes les choses Qu'il faut savoir Et on apprend vraiment Beaucoup de choses Au fur et à mesure De ce manga Et je l'ai trouvé très intéressant On va nous montrer aussi La difficulté D'être avec une personne En fauteuil roulant Les points positifs Les points négatifs Surtout Mais on va aussi Nous l'aborder Pas que avec ce couple De jeunes personnes Qui sortent à peine De l'université Et qui ont fraîchement Un travail Mais aussi avec des couples D'adultes Qui ont 20-30 ans De couple ensemble Et qui se connaissent Depuis des années Et on va aussi suivre Un jeune couple Avec un lycéen Au départ Il est lycéen Et après Parce que c'est sur Plusieurs années On va les voir après A la fac Et c'est ça qui est Très intéressant Justement Au niveau du manga Et des relations Et justement Sous-entendre Que certaines personnes Sont plus adeptes Et capables D'aider une personne Handicapée Que d'autres Etc Etc Et ça j'ai trouvé ça Vraiment très sympa Et ça m'a appris Beaucoup de choses Et donc même moi Qui faisais quand même Attention à pas mal De détails justement Quand je vais visiter Un lieu ou quoi Vérifier si C'est facile d'accès Pour un handicapé S'il y a un ascenseur Pour les handicapés Etc Je me suis mis encore plus A observer Et à être attentif A tout ce qui m'entoure En me disant Est-ce que Une personne en fauteuil roulant Peut faire Ou pas faire Par exemple tel ou tel truc Et c'est vrai Que j'ai trouvé ça Vraiment Ça m'a fait du bien Et ça m'a aussi appris Beaucoup de choses Donc j'ai trouvé Vraiment très intéressant Et le message Est vraiment Très beau à lire Et très sympa Et surtout On voit vraiment Le truc sur des années Et on ne va pas Nous aborder Que le handicap Mais on va aussi Nous montrer La relation couple Et tout l'envers Du décor d'un couple Même s'il avait des jambes En fait Il y a quelques détails Qu'on va nous expliquer Que le mec Qu'il y ait des jambes Ou pas C'est à peu près pareil Et justement On va nous aborder Pas mal de choses Qui sont plutôt sympas Donc on va continuer Avec le manga La courtisane des dos Je ne vais pas aller très loin Au niveau du résumé Etc Parce que C'est assez bref On suit juste Les aventures D'une jeune fille Qui était dans une famille noble Quelqu'un va assassiner Quelqu'un va assassiner ses parents Et donc Elle a perdu son statut De noble Et elle décide du coup De devenir courtisane Donc d'être dans le monde Des geishas Etc Donc des courtisanes Tout simplement En se disant Que les courtisanes Ont le bras long Et donc Elle pourra découvrir Qui a assassiné ses parents Et on va découvrir aussi Le passé Et la vie D'un jeune homme Qui lui Va dans ce quartier Des plaisirs Très régulièrement Pour certaines raisons Et c'est cette association Entre ces deux personnages Qui est très sympa à lire Et que j'ai vraiment Surkiffé Voilà Je vais pas aller plus loin Parce que celui-là C'est Comment dire C'est pas qu'il m'a pas marqué C'est juste que C'est plus compliqué De pas trop en dire Pour pas spoiler Est-ce que je vous fais l'affront De vous mettre encore Un titre des éditions Akata Dans mon top Je crois que j'aurais dû l'appeler Le top 2021 Spécial Akata Ou alors Faudrait que je fasse une année Un top Flop De l'année Spécial Akata Et un top Flop spécial Autre Que Akata Voilà Donc Mot mêlé On suit les aventures En fait d'une jeune fille Où on voit Qu'elle a beaucoup de difficultés A parler avec les garçons Pour certaines raisons Et Malheureusement En fait Comme ses parents Tiennent Une auberge Ils vont se retrouver A devoir Pour des problèmes financiers Héberger Deux élèves En tant que Une espèce Pas vraiment d'internat Mais voilà De logement Pour deux jeunes étudiants Et il se trouve Que ces deux étudiants là Sont des garçons Et en plus Ce sont des garçons Je crois que les deux Sont de sa classe Ou un de sa classe Non Elle est dans une classe Et deux garçons Sont dans une autre Mais elle est connaissée Et On va aussi découvrir du coup Dans ces deux garçons Qu'il y en a un Qui a beaucoup de mal A parler avec les filles Et donc C'est justement Cette relation Entre ces deux personnages Qui ont subi des traumas Apparemment Qui Justement Essayent tant bien que mal Du coup De communiquer tous les deux Alors qu'ils ont tous les deux Entre parenthèses Cette peur de l'autre Et c'est ça Qui est vraiment sympa Et vraiment très intéressant Que je recommande vivement Surtout si justement Comme moi Tu as un trauma Et que tu as du mal A parler A un certain type de personne Moi je le redis au cas où Je suis né garçon Je ne me considère Pas vraiment comme une fille Non binaire On va dire plus simplement Pour que ça soit plus simple Je suis neutre Mais c'est vrai que J'ai beaucoup de mal Avec les garçons Je l'ai expliqué dans la vidéo Donc je ne vais pas aller Trop trop loin Mais j'ai vraiment du mal Avec les hommes Et du coup Ce mon gars m'a fait Pas mal de bien Quand même mentalement Parce que justement Il m'a fait réfléchir Et prendre conscience Que une fois de plus Comme on le dit Tout le monde N'est pas dans le même panier Et j'ai une preuve Flagrante C'est que j'ai fêté Donc en octobre 2021 14 ans d'amitié Avec mon meilleur ami Qui est un garçon Et lui je lui fais Totalement confiance Donc on peut faire aussi Confiance à des hommes C'est peut-être pas tout le monde Mais je peux faire confiance A des hommes La preuve parce que lui Je sais que je peux Le confier ma vie Les yeux fermés Je n'aurai pas peur Je peux Faire des trucs Enfin C'est pas A ne pas sortir de son contexte C'est vraiment Je veux dire que Mon meilleur ami Je serais capable De dormir dans le même lit Que lui Sans avoir peur Qu'il me touche Alors que certains autres hommes J'aurais très très peur Voilà Faut te donner une idée Même déjà Quand un mec s'approche de moi Dans la vie de tous les jours Quand je suis réveillée Et qu'il s'approche de moi Je fais des fois des bons Faut voir comment Voilà Cette vidéo sur mes tops Est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A la liker La commenter Pourquoi pas la partager N'hésite pas à me dire Quels sont toi Tes plus gros coups de coeur De cette année Quels sont les kits Qui t'ont le plus marqué La vidéo t'aura plu Bref Mes deux précédentes vidéos Ici Ma tête de panda Comme d'un Mes réseaux sociaux Le compte vinted Dans la barre d'infos Tu as plus d'informations Tu auras le lien De toutes les vidéos Etc 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo